Parmi les 14 partis en liste pour les élections régionales prévues le 6 décembre 2020 au Cameroun, le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC est fortement représenté. Présentant des listes dans 58-6 conscriptions électorales du pays, le RDPC est par ailleurs le seul en course d'entrer à 5 départements, y compris les deux régions anglophones, où des tensions persistent. Cette forte représentation du RDPC s'explique par le simple fait que c'est le parti au pouvoir et héberge en son sein de nombreux cadres du gouvernement qui, de par leur position, dans ce gouvernement possède des ressources à la fois financières et logistiques pour mobiliser un grand nombre de populations au sein de ce parti, parti parfois qualifié par le reste des formations politiques de parti-État, ce qui donne une forme d'avantage supplémentaire par rapport aux autres formations quant à ce scrutin. Une bataille électorale se profile également pour les sièges dans les régions du littoral et du centre où l'union des populations du Cameroun et le parti camerounais pour la réconciliation nationale sont en course. Il n'y a qu'observer toute la cacophonie qu'a suscité l'annonce de ces élections régionales pour comprendre les tensions qui traversent l'espace politique camerounais et jusqu'ici qui n'ont pas encore été apaisés. Avec le boycott de certains partis de l'opposition qui ont décrié les conditions de déroulement de ce scrutin, on devrait s'attendre une fois de plus à ce que le parti au pouvoir rafle tous les sièges à pouvoir du fait de l'impréparation des autres formations politiques. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès participera également à ses premières élections régionales avec 11 listes. Cette formation politique tentera de challenger le parti au pouvoir dans les régions d'Adamawa, l'Est, l'Extrême-Nord et le Nord. Pour l'heure, les deux principaux partis de l'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et le Social Democratic Front ont posé le préalable de la résolution définitive de la crise anglophone et la révision du code électoral pour prendre part à ses élections.